Je suis Marie-Marie Gueye, je suis la présidente de l'association sénégalaise des alumni. Le projet a été déroulé dans dix établissements. La particularité de ce projet, c'est que chaque établissement a décliné les activités qui correspondaient à son milieu et qui étaient des besoins. Alors, au terme de la mise en œuvre de ce projet, il y a plusieurs résultats. Et chaque établissement a eu un résultat particulier, correspondant à ses besoins, ses inquiétudes et son environnement. Donc, à l'écoute des interventions des chefs d'établissement, on s'est rendu compte que nous avons dépassé les objectifs que nous étions fixés en termes d'impact direct, d'impact sur les bénéficiaires indirects et en termes de même d'activité, parce qu'il y a eu de l'innovation compte tenu que chaque établissement a une réalité qui lui est propre. Donc, si je dois tirer un bilan, je dirais qu'il dépasse nos attentes. Il est très positif. Parce que nous voulions se juste sensibiliser sur les changements climatiques et l'environnement. Nous avions pensé qu'il était possible de tenir certaines activités au niveau des établissements, tout simplement parce que les enfants sont un vecteur de communication. Quand on apprend quelque chose à l'enfant, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive à la maison, c'est de délivrer ce qu'il a appris à l'école. Et les parents apprennent, les membres de la famille apprennent, la communauté apprend. Alors, nous nous sommes dit, si nous passons par les enfants, notre message va passer. Et c'est ce qui est arrivé. Au-delà des enfants, nous avons impacté sur les parents, nous avons impacté sur les communautés. Donc, nos objectifs ont été atteints. Ensuite, il y a un aspect sur lequel je voudrais insister. C'est que les changements climatiques, nous les vivons. Que nous soyons conscients ou pas, nous les vivons. Et chacun, à sa manière, essaie d'y apporter des résultats. Alors, nous avons juste à travers ce projet formalisé un peu ce qu'il était possible de faire en termes de changements climatiques, ce qu'il était possible de faire en termes de comportement, et ce qu'il était possible de faire en termes de plaidoyer. Voilà un peu ce que nous avons porté dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Nous sommes prêts à suivre. Mais vous savez, nous avons amené des fonds. Et ces fonds sont épaisés à l'issue du projet. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une appropriation de ce projet par les acteurs. Puisque les acteurs vivent les changements climatiques de manière quotidienne, s'ils arrivent à s'approprier de ce qui a été mis en oeuvre dans le cadre du projet, ce sont ces mêmes acteurs-là qui vont nous proposer un plan d'action pour ce qu'il reste à faire. Parce que ce sont ces mêmes acteurs qui vivent ces réalités-là. Alors, la balle est un peu dans leur camp. Nous nous attendons à ce que ces acteurs-là puissent se mettre ensemble et qui puissent dire à l'issue du projet, voilà ce que nous avons appris comme leçon, voilà ce que nous voulons mettre en oeuvre comme plan d'action post-projet. Et s'ils arrivent à élaborer un plan d'action, nous sommes là, nous en avons des compétences. Nous allons continuer à les aider et à nous assurer que ce plan d'action va être mis en oeuvre pour le bénéfice des acteurs. Ce qui s'est passé au début du projet, nous avons eu une étude pour voir quelles sont les connaissances qui existent déjà. À l'issue du projet, il y a une évaluation pour voir, entre le début du projet et la fin du projet, quel est l'impact en termes d'apprentissage. Qu'est-ce que les acteurs ont appris ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui a été renforcé ? Donc cette étude-là existe, il y a un suivi de ce projet-là. Maintenant, il est important de s'asseoir et de dire, puisque il y avait ceci au départ et qu'à l'arrivée il y a cela, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Et je pense que cela va rentrer dans le cadre du plan d'action que les acteurs eux-mêmes bénéficiaires de ce projet vont nous présenter.